Les initiateurs de la déclaration reprochent à Dine Elvis O'Kombi Salisson le mépris des valeurs prônées par le centre, leurs familles politiques dont la tolérance, le dialogue et le consensus, ainsi que le non-respect des principes généraux qui déterminent la politique du parti conformément à l'article 6 de ses statuts. Outre ces griefs, les instances dirigeantes de l'UMP ont également mis à la charge de leur président, Dine Elvis O'Kombi Salisson, une conduite folklorique du parti ainsi que l'absence des débats démocratiques. La manipulation des jeunes à des fins personnelles, l'affairisme et l'inconséquence politique et idéologique, la violation délibérée des textes fondamentaux du parti. Il est aussi reproché au président de l'UMP d'avoir signé un accord avec l'opposition alors que, selon la déclaration, aucun mandat n'a été donné à qui que ce soit, ni même au président d'engager le parti à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, dans un quelconque accord politique. Suite à cette radiation, un comité de crise a été mis en place dont les missions seront de diriger le parti pendant cette période, d'effectuer des descentes d'explications à la base sur la situation qui prévaut au sein du parti, de convoquer une session extraordinaire du Conseil national du parti. Ce comité de crise est composé de sept membres sous la direction du premier vice-président, le député de IAIA, Jean-Valère Mbani. D'après la déclaration, il reste l'unique interlocuteur attitré auprès des institutions étatiques jusqu'à la mise en place des instances définitives du parti. Merci ! Merci !